Que signifie l'affaire Renault dans le monde dans lequel on est rentré depuis ce qu'on pourrait appeler l'après-guerre froide ? L'affaire Renault pour moi a une symbolique particulière. Si je la compare à une histoire ancienne qui est située dans le même secteur, celui du secteur automobile, je pense à l'affaire Lopez. Rappelez-vous les contours de l'affaire Lopez, un haut cadre dirigeant du groupe General Motors quitte ce groupe pour rejoindre Volkswagen. Et à l'époque, cette affaire a défrayé la chronique, comme on dit, puisque General Motors s'est offusqué de ce départ. On a présenté le contenu comme pratiquement une affaire d'espionnage industriel. Et il y a eu des tensions très très fortes entre les deux groupes automobiles qui ont abouti à une résonance médiatique déjà importante. Seulement, l'affaire Renault aujourd'hui est différente. Alors pourquoi est-elle différente ? D'abord parce que Renault représente en fait un symbole, et un symbole qui est certes français. Rappelons-nous Renault, forteresse ouvrière, l'île Seguin, tout le passé, je dirais, politique et social autour de cette entreprise. Mais elle représente aussi d'une certaine façon la France et la symbolique de l'industrie française par rapport au monde économique extérieur. Alors, personnellement, cette résonance, elle m'a impacté d'une certaine manière, puisqu'en moins d'une semaine, en tant que directeur de l'École des guerres économiques, nous avons été contactés par plusieurs dizaines de médias. Je faisais en moyenne six ou sept interviews par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et la question centrale qui revenait à chaque fois n'était pas tellement en soi l'affaire d'espionnage, mais la toile de fond derrière cette affaire, présentée comme une affaire d'espionnage industrielle, et le sens qu'il fallait essayer de décrypter. Alors, de quoi s'agissait-il dans les questions ? Parce que je crois qu'on est au cœur du problème. Si je prends la presse anglo-saxonne, puisque j'ai été interviewé par des journalistes du Financial Times, de Business Week, de l'agence Rotter, de BBC, discuté avec des gens de CNN, mais aussi de la presse allemande, notamment Anders Blatt, qui prépare un gros dossier, la télévision allemande, enfin je ne vais pas tous et toutes les citer, j'ai remarqué un élément concordant dans les questions qui revenaient à chaque fois, c'est la crainte, la crainte de l'entrée de la Chine dans, non pas la compétition économique, mais dans un système de rapport de force différent de celui qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. Et je crois que le révélateur de l'affaire Renault, quelque part, en tout cas vu du monde anglo-saxon, il est là. C'est-à-dire qu'on commence sans savoir le pourquoi du comment de cette affaire Renault. Est-ce que la Chine est vraiment impliquée, etc. ? Personne ne le sait pour l'instant, en tout cas, officiellement. Toujours est-il que cette affaire est un prétexte, dans le monde anglo-saxon, pour se poser une question essentielle. Jusqu'où la Chine va-t-elle nous conduire dans la compétition économique, et on pourrait même dire au-delà de cette compétition économique ? Alors cette question, dans les médias français, on peut dire qu'elle pointait aussi, mais pas avec la même intensité. Alors arrêtons-nous quelques secondes sur cette question. Moi, ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur ces problèmes de rapports de force, de guerre économique. J'ai écrit à la fin des années 80 une étude pour le ministère de la Recherche, qui s'appelle « Techniques offensives et guerres économiques ». Et c'est à partir de cette étude, et des politiques que j'ai rencontrées à ce moment-là d'ailleurs, notamment je pense à Édith Cresson qui était Premier ministre, qu'il y a eu une prise de conscience sur le début du Nouveau Monde dans lequel on était en train de rentrer après la guerre froide. À l'époque, on ne parlait pas du tout de la Chine, bien entendu, on parlait du Japon. Et le Japon était le pays qui inquiétait. Le Japon était le pays qui inquiétait. Pourquoi ? Parce que ce pays était le deuxième classé au niveau mondial en termes de classement des économies les plus performantes. Et il inquiétait parce qu'on avait l'impression dans le monde occidental qu'il ne respectait pas tout à fait les règles de la concurrence. Je me souviens à ce propos, au lendemain de la chute du mur de Berlin, d'un rapport qui est sorti aux États-Unis, qui a eu une durée de vie d'ailleurs très très courte, qu'on appelle le rapport Japan 2000. Et ce rapport Japan 2000, qui avait été commandité par la CIA, donc par les services de renseignement américains, et qui avait été rédigé par des experts du monde politique, du monde scientifique, du monde technologique, du monde universitaire américain, gens très connus, pas du tout par des gens du renseignement, ce rapport, en fait, disait une chose essentielle, le Japon n'est pas un pays comme les autres, ne respecte pas les règles de la concurrence que le monde occidental, je dirais, a généré depuis un siècle, et est à ce titre un pays qui peut inquiéter parce que finalement, l'économie japonaise est mise au service de l'ambition d'un pays, de l'accroissement de puissance d'un pays. Alors ce rapport a une durée de vie très courte, pourquoi ? Parce que bien entendu, les autorités politiques japonaises s'en sont émues, et il y a eu des négociations assez rudes entre Washington et Tokyo pour que ce rapport disparaisse, comme on dit, des tablettes. Mais il a été écrit, et à ce moment-là, en tout cas, dans la presse, même, je dirais, dans un certain nombre d'ouvrages qui sont parus à ce moment-là, le Japon était présenté comme un pays prédateur, comme un pays qui pouvait même être éventuellement un concurrent déloyal, il y avait beaucoup d'analyses qui sortaient, si tu me souviens bien, aussi bien dans les quotidiens comme le monde, mais aussi dans le courrier international, etc. Et la question centrale, c'était, si on laisse faire le Japon, jusqu'où va-t-il aller déjà à ce moment-là ? Nous sommes, 20 ans plus tard, nous sommes devant le problème de la Chine. Quelle comparaison entre ces deux menaces ? Alors il y en a une qui est temporelle, déjà. Le Japon a mis un siècle et à peu près deux décennies à sortir d'une période d'enfermement, pendant trois siècles à peu près, dans un état très, disons, en retard par rapport au monde occidental au début du XIXe siècle, notamment sur le plan technique. Et il lui a fallu donc un peu plus d'un siècle pour se hisser au deuxième rang de l'économie mondiale, sachant qu'à travers ce siècle, il a traversé une guerre très importante, la Seconde Guerre mondiale, qui l'a perdue, et que ce ne l'a pas empêché malgré tout d'atteindre ce niveau. La Chine, en 20 ans, a atteint pratiquement le deuxième rang de l'économie mondiale. C'est pour ça que je parle d'une différence temporelle. Et cette différence temporelle est significative. Pourquoi ? Parce que lorsque nous analysons la manière dont la Chine s'y est prise pour sortir de la révolution culturelle, dans un état économique, il faut bien le dire, assez délabré, et avec une force économique qui était pratiquement entièrement à construire. La question, c'est comment ont-ils réussi cette performance en 20 ans ? Eh bien là, les études un peu pointues démontrent quoi ? Premièrement, la vitesse d'exécution a été permise parce qu'il y a une profonde différence entre le Japon du début de l'ère Meiji et la Chine communiste de la fin des années 90. Le Japon du début de l'ère Meiji n'était pas une démocratie mais était traversé par des conflits politiques internes qui l'ont pratiquement amené à une situation de guerre civile larvée entre les deux guerres avec un coup d'État militaire qui était, je dirais, le résultat de cet affrontement et qui a mis, entre guillemets, le parti paysan au poste de commandement de la destinée du pays, du Japon en l'occurrence, par rapport au parti industriel. En gros, ce qui a été préféré comme voie, c'est conquérir des territoires plutôt qu'accroître la puissance du Japon par la conquête commerciale. Conquête territoriale plutôt que conquête commerciale. Il fallait créer cette fameuse zone de coprospérité asiatique. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a abouti à l'invasion de la Manchurie et plus tard à Père Larbourg et à la Seconde Guerre mondiale vue du côté du Pacifique. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé côté japonais. Et ce résultat s'est traduit par une défaite et cela n'a pas empêché le Japon de rebondir au début des années 50 et de se hisser au deuxième rang de l'économie mondiale parce que les États-Unis, lui, ont laissé cette marge de manœuvre par crainte que ce pays ne tombe dans l'escarcelle du pacte de Varsovie. Concernant la Chine, nous sommes dans un périmètre complètement différent. Nous sommes dans un régime qui est communiste avec un contexte qui, lui, est dictatorial où il n'y a pas de crise majeure avec cette opposition constante qui a secoué la vie politique japonaise pendant plus d'un siècle et où il y a une unité de pensée par rapport à un enjeu majeur qui est l'accroissement de la puissance de la Chine. Quel point de concordance y a-t-il entre ces deux histoires ? Eh bien, la Chine a tiré un certain nombre de bilans et notamment le bilan du Japon et aussi, bien entendu, celui de l'Union soviétique. Le bilan du Japon, c'est comment utiliser les mêmes recettes pour aller plus vite et avec un résultat quasiment équivalent. Et au cœur de cela, il y a une vieille règle qu'on a un peu tendance à oublier qui est la suivante. Dans l'histoire économique du monde, depuis des siècles, la recette pour rattraper un retard technique, c'est de copier, c'est d'aller vers le plus connu, de s'en inspirer et de dépasser ce plus connu. C'est ce qu'a fait le Japon. Je ne dis pas que le Japon a réussi essentiellement par cette recette, mais lorsqu'on étudie attentivement l'histoire japonaise durant ce siècle et quelques décennies qui lui permet de se hisser au deuxième rang de l'économie mondiale, au cœur de ce résultat, il y a des raccourcis opérés essentiellement sur des problèmes de transfert de technologies, sur de la réappropriation de la connaissance. N'oublions pas que dans le préambule de la constitution du Japon, l'Herméji, il est bien marqué explicitement. Nous allons chercher la connaissance à l'extérieur, ce qui est quand même quelque chose d'assez significatif. Les Chinois ont compris cela et non seulement l'ont compris, mais l'ont analysé. C'est-à-dire qu'ils se sont posé les bonnes questions. Comment les Japonais ont-ils fait pour rattraper leur retard ? Et lorsqu'on examine aujourd'hui le comportement des acteurs chinois sur le marché mondial, les techniques d'acquisition de la connaissance, une très grande partie de ces techniques étant d'ailleurs dans ce qu'on appelle dans notre jargon de l'intelligence économique, l'acquisition des sources ouvertes, c'est-à-dire des sources qui sont faciles et accessibles, faciles à acquérir et accessibles, payantes ou gratuites, il est clair que les Chinois se sont très très fortement inspirés de l'exemple japonais. Avec un plus que les Japonais n'avaient pas, c'est que ce sont des gens qui évoluent dans le cadre d'une dictature, avec un parti communiste qui, malgré les soubresauts de la révolution culturelle, les luttes de clans, n'a pas du tout été démantelée et a pu complètement se reconfigurer sur un objectif plus facile à atteindre finalement après la guerre froide qu'avant la guerre froide, ou que durant la guerre froide, car durant la guerre froide, la Chine était, je dirais, dans l'ombre de l'Union soviétique. L'Union soviétique ayant disparu, il ne restait plus que la Chine. Ce qui veut dire que le parti communiste chinois, le bureau politique du parti communiste chinois, est la tête pensante de ce pays qui se situe à l'Académie des sciences sociales de Pékin, où là, il y a un noyau dur de personnes qui ont été formées aux États-Unis, qui ont parfaitement analysé le système économique du monde occidental par le biais de l'économie américaine. Et tout cet ensemble a un objectif qui est très simple, qui est l'accroissement de la puissance de la Chine, non pas, je dirais, pour une idée de grandeur, pour une idée de rayonnement, mais tout simplement, à la fois parce qu'on n'a jamais oublié en Chine la place qu'on occupait à la sortie du Moyen-Âge et qui était une place beaucoup plus avantageuse et beaucoup plus dominante que celle de l'Occident à la même époque. Deuxièmement, parce qu'on n'a jamais oublié en Chine la période du XIXe siècle, les deux guerres de l'opium, et que ces deux guerres de l'opium ont amené quand même une image de l'Occident particulièrement négative, si je dois schématiser, nous avons forcé un pays à consommer de la drogue pour mieux le coloniser, pour faire simple. Et que cette image-là reste ancrée dans le souvenir d'une partie des élites de la Chine, et qu'il y a, bien entendu, derrière cette image, une idée profonde de revanche par rapport au monde occidental, et de retrouver la face et, si possible, d'être égale, si ce n'est plus fort que ce monde occidental. Donc, cette comparaison entre le Japon et la Chine, elle est importante parce que, si on rentre encore plus dans le concret, au début des années 90, on avait assez bien étudié l'appareil offensif japonais, ses déclinaisons au sein de l'administration japonaise, rappelez-vous la fascination à l'époque qu'on avait sur ce fameux MITI, le ministère de l'industrie et du commerce, sur la manière dont les Japonais géraient un certain nombre d'organismes publics pour collecter l'information à travers le monde, sur la manière dont ces fameux kéretsus, les successeurs des anciens grands combinats industriels de la période militaire japonaise, comment ces entités-là avaient une capacité de rayonnement, d'acquisition de l'information relayée par les fameuses Sogo Social, les sociétés de commerce, et comment tout cela formait une société de l'information opérationnelle avant l'heure, si je puis m'exprimer ainsi, au service de l'économie japonaise, avec comme une règle d'or qui souvent nous étonnait en France, mais pas qu'en France, c'est-à-dire que la concurrence était sauvage à l'intérieur du Japon entre entreprises japonaises, et dès qu'on sortait des frontières du Japon, il y avait un sentiment de connivence et il y avait une complicité. Donc cette situation-là était très étonnante à observer, ne correspondait pas du tout à nos règles de fonctionnement et à ce moment, on s'est rendu compte qu'il était peut-être temps de réagir. Et c'est ce qui a amené effectivement le monde occidental, au début des années 90, à réagir. Un seul exemple dont j'ai été personnellement témoin, le Japon avait lancé au début des années 90 une initiative qui était peut-être un peu trop ambitieuse. Il l'a qualifiée lui-même de techno-globalisme. En quoi relevait cette initiative ? En fait, il s'agissait de rentrer dans le débat de la disparité entre les rapports nord et sud, et de considérer qu'il était devenu trop coûteux, trop peut-être, je dirais, dangereux même de se faire de la concurrence au niveau de la recherche-développement et qu'il était beaucoup plus important de dérouler la concurrence vers l'aval et beaucoup plus vers les produits que la recherche-développement. Donc, le Japon avait imaginé un plan qu'il avait intitulé le techno-globalisme où il proposait au monde occidental de constituer d'énormes bases de connaissances et que ces bases de connaissances allaient être une sorte de réservoir d'idées sur la technologie au niveau mondial pour accentuer, favoriser le développement des pays, aussi bien des pays industrialisés que des économies émergentes et d'arriver comme ça à trouver un équilibre. Ce problème a été très, très, très bien analysé par les États-Unis et l'Europe. Et le risque qui a été identifié à ce moment-là, et je me souviens de certaines discussions notamment avec un Premier ministre français, c'était tout simplement que le Japon prenne la main sur la production de connaissances en contrôlant ces bases de connaissances et en étant au cœur de cet énorme centre de dispatching de la connaissance débouchant de la recherche-développement à travers cette fameuse société de l'information économique dans laquelle le Japon s'était entièrement engouffré et peut-être bien avant l'économie occidentale dans certains domaines. Le monde occidental a refusé ce plan et sans rentrer dans le détail, on peut dire qu'il l'a fait échouer. Le premier coup d'arrêt à l'extension japonaise, à ce qu'on a pu qualifier d'expansionnisme économique japonais, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le fameux rapport Japan 2000, c'est la fin du technoglobalisme et ce plan japonais a échoué. Et dans la foulée, on a vu apparaître la crise financière, on a vu apparaître la crise immobilière et on a vu apparaître un coup d'arrêt à l'expansion économique du Japon dont il se remet encore dans un certain nombre de secteurs industriels car il a été à l'époque très fortement touché. Donc, ce débat du début des années 90 a été traité dans le monde occidental non pas simplement sous l'angle de l'harmonisation des échanges, des nouvelles règles du commerce mondial, de la nécessité d'arbitrer par le biais de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi par une vision très aiguë des rapports de force économique entre ce monde occidental et une économie qui était décrite déjà à l'époque au service de l'accroissement de puissance d'un pays. Il en est de même aujourd'hui pour la Chine à une exception près, c'est que le Japon du début des années 90 était un allié militaire des États-Unis, il l'est toujours, qu'il y avait des troupes américaines sur le territoire japonais, il en existe toujours, il n'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure avec la Chine. La Chine a une stratégie militaire totalement autonome, il n'y a pas de troupes américaines en Chine, il n'y en a pas très loin, il y a des liens privilégiés entre Taïwan et les États-Unis, mais encore une fois, le contexte est fondamentalement différent. Ce qui inquiète aussi le monde occidental et en particulier les États-Unis et plus précisément le Pentagone, c'est que les Chinois ont tiré un deuxième bilan, ils ont tiré le bilan du Japon sur le plan économique, sur ses manières de procéder par raccourci, par transfert de technologie, par acquisition de la connaissance, tous azimuts avec un système de captation qui est numériquement mille fois supérieur au Japon. Mais ils ont tiré un deuxième bilan, c'est qu'il était hors de question pour eux de rentrer dans la compétition de la course aux armements dans laquelle les États-Unis excellent et où, on peut dire, ils sont sortis vainqueurs par rapport à l'Union soviétique. Rappelez-vous, la guerre des étoiles de Reagan et la manière dont l'Union soviétique n'a pas pu suivre cette compétition un peu artificielle sur les surenchères liées à l'armement nucléaire, liées à la guerre dans l'espace, etc. Cette double intelligence chinoise est, on peut dire, capitalisée par un élément central qui est la manière dont est pensé l'accroissement de la puissance de la Chine. Cet élément central, si on veut l'examiner très concrètement, il suffit d'aller en Afrique. Il m'arrive d'aller en Afrique, il m'arrive de dialoguer avec pas mal de représentants de certaines élites africaines et lorsqu'on compare la sphère d'influence française ou ce qu'il en reste, que ce soit la sphère privée ou éventuellement l'action diplomatique de la France, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'appareil chinois qui est en train d'être déployé en Afrique, il est clair que la comparaison est particulièrement saisissante. D'un côté, côté français, il y a l'héritage, il y a des positions encore assez fortes, il y a des entreprises qui luttent pour conserver leur part de marché et leur position et puis il y a la connivence qui est ancienne entre l'administration française et un certain nombre de ses acteurs économiques d'origine française. Et puis, côté chinois, il y a quoi ? Il y a un plan stratégique avec des besoins qui sont guidés aussi bien sur le plan temporel que sur le plan ciblage que sur le plan sectoriel afin de répondre à une sorte de cahier des charges de calendrier de développement de l'économie chinoise. Et là, on peut dire que les deux systèmes sont fondamentalement différents. Et lorsqu'on compare ces deux systèmes, même si, je le répète, l'influence de la France est encore importante dans cette région du monde, on voit bien qu'on ne joue pas du tout dans la même catégorie. C'est tout cet ensemble que l'affaire Renault met légèrement pour l'instant en lumière. Et il est vrai que, je doute qu'on sache un jour judiciairement si, oui ou non, il y a un pays comme la Chine impliqué derrière cette affaire. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faudra suivre très attentivement les commentaires de la presse occidentale et plus particulièrement de la presse américaine car dans ces journaux-là, sur ces médias-là, il sera subtil de voir si, oui ou non, la piche chinoise, par exemple, est toujours inscrite en pointillé. Car nous ne nous trompons pas. Nous entrons dans une décennie décisive. Nous entrons dans une décennie décisive car, pour les États-Unis, la Chine a 10 ans pour créer, comme on dit, une position déterminante de puissance par rapport à d'autres, notamment, je pense à l'Inde. Et elle le fera principalement dans le domaine économique. Elle ne néglige pas les aspects militaires mais elle sait de toute façon que c'est par l'économie et principalement par l'économie qu'elle affirmera sa puissance. Chose étonnante, elle l'a écrite. Lorsqu'on reprend les écrits de M. Teng Xiaoping qui est celui qui a, après la bande des quatre, après l'équipe qui était à la tête de la Chine au moment de la révolution culturelle, donc qui a sorti la Chine, on peut dire, du bourbier idéologique dans lequel elle s'était enlisée à la fin de Mao Zedong, de l'ère Mao Zedong, M. Teng Xiaoping a écrit ce qui est en train de se passer 20 ans avant. C'est-à-dire, il a clairement précisé que c'est l'arme économique qui allait être le moyen pour la Chine de reprendre l'initiative. Cette affaire Renault ne signale pas simplement cette toile de fond. Elle est aussi un peu un arbre qui cache la forêt. Alors, quelle forêt ? L'espionnage industriel, c'est une expression que le commun des mortels saisit à peu près. On va voler le secret de l'autre. Mais, il y a quelque chose de beaucoup plus important que l'espionnage industriel en ordre de grandeur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la guerre de l'information. La guerre de l'information, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière, aujourd'hui, dans des environnements complexes, dans des rapports de force durcis, rappelez-vous, crise financière, problème des matières premières, problème de l'énergie, volonté conquérante des nouveaux entrants, déstabilisation d'un certain nombre, d'appareils industriels, comparé à la France et l'Allemagne, 400 000 exportatrices et entreprises exportatrices en Allemagne, 100 000 en France, les décalages qui sont en train de s'amorcer. Je parlais tout à l'heure avec un ami de l'Alsace, il y est arrivé il y a 20 ans, il en sort 20 ans après, qui était une des régions intéressantes en termes de structure territoriale, l'Alsace s'est considérablement affaiblie et à cet égard un bon démonstrateur de notre perte d'activité économique, notamment dans le domaine industriel en France. Donc, cet ensemble d'événements fait qu'il y a aujourd'hui une propension à durcir la manière de conquérir des marchés et principalement à utiliser l'information pour être meilleur que l'autre, pour être plus conquérant et pour remporter ces marchés. C'est pour ça que je parle de la guerre de l'information. Et cette guerre de l'information, elle se traduit par quoi ? D'abord, elle se traduit par une économie qui est moins coûteuse que l'espionnage industriel. Dans les opérations de guerre de l'information, on retire un zéro dans les coûts. Les financiers comprennent. Donc, il est plus intéressant et moins coûteux d'opérer par la guerre de l'information. Deuxièmement, en matière de risque, le droit français, si je me limite à la France, ne sait pas définir l'information. Je vous laisse imaginer la marge de manœuvre que ça laisse. Quand on ne sait pas définir l'information, tous les risques liés à l'information sont énormes. Ce n'est pas le cas du monde anglo-saxon qui, lui, a très vite compris qu'il fallait non seulement le définir, approfondir les procédures judiciaires, etc. Ce qui explique qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises françaises sont signées des NDA dans l'État du Delaware pour que, s'il y a trahison, ce soit la justice américaine qui traque leur cadre et non pas la justice française. Ce qui résume assez simplement la situation. Donc, on est bien en train de rentrer dans un autre univers conflictuel. Et c'est pour ça que je reviens à l'affaire Renault. Ne nous focalisons pas que sur l'espionnage. L'espionnage est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande menace qui touche l'évolution des entreprises est principalement liée à l'usage offensif qu'on fait de l'information. avec une nuance très forte, je le répète, c'est que cet usage offensif n'est pas forcément illégal. Car, si je prends un exemple, un seul exemple, l'industrie des nanotechnologies en France, industrie émergente, a été déstabilisée par un noyau de quelques individus à partir d'un site que n'importe qui peut consulter qui s'appelle Pièces et Mains d'œuvre. et en quatre ans, l'image marketing d'une industrie qui est considérée comme importante, comme avenir éventuellement du monde industriel, a été très fortement dévaluée par des communications qui ne tombaient pas sous le coup de la loi, ayant valeur de débat, au même titre que cette fameuse petite phrase que tout le monde a en mémoire et qui est une défaite en race campagne des grands groupes français de l'agroalimentaire, prouvez-moi que les organismes génétiquement modifiés ne créent aucun risque pour la santé humaine. Si vous n'êtes pas capable de me dire oui, je vous le confirme, le doute est mis. Je résume une situation que tout le monde a en mémoire. Aujourd'hui, vous savez que dans notre pays, ce n'est pas le cas de tous les autres, dans notre pays, les OGM ont été plantés, comme on dit, non pas pour produire, mais plantés au sens figuratif du terme, c'est-à-dire que l'industrie des OGM est morte en France pour l'instant à cause de cette question. Et on est bien là au cœur du sujet. Le monde de l'entreprise aujourd'hui va être confronté à la société de l'information, mais pas pour faire de la communication, pas pour faire de la publicité. Ça, c'est un domaine que le monde de l'entreprise maîtrise, mais par les aspects conflictuels générés par cette société de l'information. Et derrière cela, il y a toute une multitude d'attaques qui partent de la bourse pour les entreprises cotées jusqu'à des attaques qui sont particulièrement, je dirais, archaïques, pas forcément liées aux réseaux sociaux, au web de zéro, à Internet et à tout ce qui va bien avec ces nouveaux moyens, mais ça peut être un petit track laissé devant un immeuble en cours de construction le long de la Seine où on dit là, il y a un problème technique qui n'a pas été identifié avec un risque pour les personnes qui vont se promener dans la rue et on bloque le chantier avec des coups que je vous laisse imaginer. Donc, nous sommes au cœur d'une nouvelle problématique que finalement, pour l'instant, personne ne veut vraiment prendre en compte. C'est en cela que je parle de forêt car lorsque nous travaillons sur ces aspects qui sont très importants, nous constatons que les phénomènes de guerre d'information dans le monde économique sont beaucoup plus importants quantitativement et qualitativement que dans le monde militaire. Je prendrai un exemple pour conclure, un exemple qui résume la situation. Nous sommes en Belgique. un concurrent fait usage d'une force extérieure pour déstabiliser une entreprise. Moyen, piratage du site informatique de l'entreprise. On crée dix liens faux entre des quatre dirigeants, leur boîte mail et un site pédophile et on fait en sorte parallèlement d'avertir une autorité de police belge pour qu'il y ait une enquête. Heureusement que le directeur des systèmes d'information de la filiale du groupe s'est rendu compte de l'intrusion, a rendu compte à son autorité. Le directeur de la sécurité de l'entreprise a pris contact avec les autorités belges et il était temps puisque la police belge allait arrêter les dix-quatre dirigeants croyant qu'il y avait délit. Je vous laisse imaginer ce qu'il en aurait été de l'image de l'entreprise si la crise informationnelle avait éclaté. Là, on est dans ce qu'on appelle en langage militaire sur une attaque contenant-contenu très élaborée où l'intrusion crée une fausse preuve et la véritable attaque c'est la manipulation de l'information par les médias pour salir de manière durable l'image de l'entreprise et l'handicapé fortement. Je peux vous dire que déjà ce niveau d'attaque est relativement élaboré. C'est bien entendu pour l'instant heureusement l'exception qui confirme la règle mais il est clair que dès lors qu'il y a déjà ce niveau d'attaque on a bien compris que des prédateurs des concurrents des loyaux dans des environnements complexes ont aujourd'hui tout intérêt à procéder lorsqu'ils en arrivent à des positions extrêmes à des attaques de ce type et le constat laisse un peu pantois. J'ai participé à un comité interministériel sur ce sujet qui s'appelait manipulation d'informations sous Alain Juillet qui était à l'époque responsable d'intelligence économique et le bilan était simple l'avantage est à l'attaquant et pas aux défenseurs. Je crois que cette morale-là doit ne jamais être oubliée. La société de l'information vue sous l'angle conflictuel est le nouveau défi auquel les entreprises vont devoir répondre et l'affaire Renault est un révélateur de l'ancien défi mais met un tout petit peu en perspective ce qu'est le nouveau défi et ma conclusion est simple elle va venir d'un officiel chinois qui lors d'une réunion publique dans une petite ville de province publique disait il faut nous unir entre pays faibles il parlait de la France et de la Chine unissons-nous pour contrer le discours américain sur le développement durable et identifier ses points faibles nous sommes bien là en guerre de l'information et c'est un discours qu'il a prononcé il y a six ans « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501